Jérémie, chapitre 1 Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, et au temps de Yoïakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Cédésias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Que vois-tu, Jérémie ? » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car, voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, » dit l'Éternel. « Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Érin, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. « Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, » dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 2 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, » dit l'Éternel. « Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toutes, familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvées en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant ? Ils n'ont pas dit, « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme ? » Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont-ils pas dit, « Où est l'Éternel ? » Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal, et ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. « C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, » dit l'Éternel. « Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez à Kédar, observez bien, et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, ou quoi qu'ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. « Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, » dit l'Éternel. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison ? Pourquoi donc devient-il une proie ? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ces villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nof et de Takpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie ? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau d'une île ? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve ? Ta méchanceté te châtera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton jou, gros putéliens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courobé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Comment dirais-tu ? Je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Un aise sauvage habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir ? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non, car j'aime les dieux étrangers et je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où don sont tes dieux que tu t'es fait ? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver autant du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Pourquoi contesteriez-vous avec moi ? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont pointu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération considéraient la parole de l'Éternel. Et j'étais pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres. Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi ? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée, sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même aux crimes que tu les exerces. jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché, pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin ? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Jérémie, chapitre 3 Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle ? Le pays même ne serait-il pas souillé ? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué ? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué ? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père. Tu as été l'ami de ma jeunesse, gardera-t-il toujours sa colère ? La conservera-t-il à jamais ? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ces adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays et l'a commis en adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ses paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un dans une ville, deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié, fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours-là, la maison de Judas marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je au pays de délice un héritage le plus bel ornement des nations ? Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Jérémie, chapitre 4 Si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, « Ah, Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix, et cependant les paix menacent leur vie ? » En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, « Un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple. Non pour vanner ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. » Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques ? Car une voix qui part de dents annonce la calamité et la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voies et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusque à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette ? Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancèlent. Je regarde et voici, il n'y a point d'hommes et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. A cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en repends pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants et toi, dévasté, que vas-tu faire ? Tu te revêtiras pas de cramoisie, tu te pareras d'ornement d'or, tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Jérémie, chapitre 5 Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité, tu les frappes et ils ne sentent rien, tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerais-je ? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leurs serments et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent ça et là, ils réunissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel ? Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Judas m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait tout cela ? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Judas et dites, écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur, ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi ? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engressent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droits aux indigents. Ne châtirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ? Jérémie, chapitre 6 Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez de la trompette à Téchoa, élevez un signal à Bethachérem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Verzel marche des bergers avec leurs troupeaux, ils dressent des tentes autour d'elle, ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi, malheureusement pour nous le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit, détruisons ces palais, car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem, c'est la ville qui doit être châtiée, il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruines. Sans cesse, à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Portes-y de nouveau la main comme le vent dangere sur les cèpes. À qui m'adresser et à qui prendre à témoin pour qu'on écoute ? Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre et n'y trouve aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de grains, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera à assembler des peuples. Écoute, taire. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain ? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement contre lesquelles se heurteront ensemble pères et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi parle l'Éternel, voici, un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer, ils sont montés sur des chevaux prêts à combattre comme un seul homme. Contre toi, fille de Sion, au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes, des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse pour que tu connusses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer, ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu, c'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Jérémie, chapitre 7 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dit, Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites nous sommes délivrés et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-ce à vos yeux une caverne de voleurs cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Aller donc au lieu qui m'était consacré à Silo où j'avais fait autrefois résider mon nom et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. « Est-ce moi qu'ils irritent ? » dit l'Éternel, « n'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion ? » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, « Ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. » Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en à la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour, dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté, n'ont point prêté l'oreille, ils ont rédit leurs coups, ils ont fait le mal plus que leurs pères. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas, si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin, monte sur les hauteurs et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. car les enfants de Judas ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Toppet dans la vallée de Beninon pour brûler au feu leurs fils et leurs filles ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Toppet et la vallée de Beninon, mais où l'on dira la vallée du Carnage, et l'on enterrera les morts à Toppet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Jérémie, chapitre 8 En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les eaux des rois de Juda, les eaux de ses chefs, les eaux des sacrificateurs, les eaux des prophètes et les eaux des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements ? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se reprend de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ? » Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous » ? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel et quelle sagesse sont-ils. C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres et leur chant à ceux qui les déposséderont, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. « Paix, paix ! » disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. « Je veux en finir avec eux, » dit l'Éternel. « Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. » Pourquoi restons-nous assis ? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des os empoisonnés parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de dents et au bruit de leur hennissement toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qu'ils renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion ? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle ? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères ? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de beaux, mon galade ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ? Jérémie chapitre 9 Oh ! si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh ! si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel, que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple ? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leurs prochains et au fond du cœur ils lui dressent des pièges. Ne les châtirai-je pas pour ces choses ? dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ? Sur les montagnes je veux pleurer et gémir, sur les plaines du désert je prononce une complainte. Car elles sont brûlées, personne n'y passe, on n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacal et je réduirai les villes de Judas en un désert sans habitant. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses ? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe ? L'Éternel dit « C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les bâles comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations qui n'ont connu ni eux ni leurs pères et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent, envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi ? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte, il nous faut abandonner le pays, on a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres, enseignez-vous des complaintes les unes les autres, car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Judas et Dom, les enfants d'Amon, Moab, tous ceux qui se rasent des coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanités. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du face de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre et honteux de son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé et Israël est la tribu de son héritage, l'éternel des armées et son nom. En porte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse, car ainsi parle l'éternel. Voici, cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus, je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici, une rumeur se fait entendre, c'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Judas en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Châtie-moi, ô éternel, mais avec équité et non dans ta colère de peur que tu ne m'anéantisses. Réponds ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. Jérémie, chapitre 11 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Judas et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coulent le lait et le miel comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonnées d'observer et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Judas et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père qui ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Judas ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Judas et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas autant de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes aux Judas et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueraient à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison ? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier Verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Judas qui m'ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qui méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote l'année où je les châtierai. Jérémie chapitre 12 Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Tu les as plantés, ils ont pris racines, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sens de mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils les dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert, il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Judas du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion aux deux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voix de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « L'Éternel est vivant » comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 13 Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai jeté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonnée d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Judas et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va à près d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin ? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse, je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle, rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil, mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Judas est emmené captif, il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire ? Que diras-tu de ce qu'il te châtie ? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas, comme elles saisissent une femme en travail ? Si tu dises en ton cœur « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? » C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses tâches ? De même, pourriez-vous faire le bien vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage afin qu'on voit ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminels prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusque à quand tarderas-tu à te purifier ? Jérémie, chapitre 14. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit ? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir ? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir, ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » Je répondis, « Ah, Seigneur éternel ! Voici, les prophètes leur disent, « Vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. » Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. » Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leur femme, ni à leur fils, ni à leur fille. Je répondrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les chambres, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consument la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas et ton âme à telle prision en horreur ? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison ? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire, n'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir ? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie ? N'est-ce pas toi, éternel, notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Jérémie, chapitre 15 L'Éternel me dit « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face et qu'il s'en aille. Et s'ils te disent « Où irons-nous ? » Tu leur répondras ainsi parle l'Éternel « À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. » J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem ? Qui te plaindra ? Qui ira s'informer de ton état ? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. Je les vannes avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ses veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté, cette fils est désolée, elle rend l'âme. Son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux, certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, autant du malheur et autant de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins ? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Jérémie, chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu ne prendras point de femmes et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni filles, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées et sur leurs pères qui les auront engendrées dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie, on ne leur donnera ni larmes ni sépultures. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâtures aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, « N'entre pas dans une maison de deuil, ni va pas pleurer et te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festins pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu sous vos yeux et de vos jours les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs ? Quelle est notre iniquité ? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu ? Alors tu leur répondras vos pères m'ont abandonné dit l'Éternel ils sont allés après d'autres dieux ils les ont servis et se sont prosternés devant eux ils m'ont abandonné ils n'ont point observé ma loi et vous vous avez fait le mal plus encore que vos pères et voici vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu ni vous ni vos pères et là vous servirez les autres dieux jour et nuit car je ne vous accorderai point de grâce c'est pourquoi voici les jours viennent dit l'Éternel où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël mais on dira l'Éternel est vivant lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père voici j'envoie une multitude de pêcheurs dit l'Éternel et ils les pêcheront et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers car mes yeux sont attentifs à toute leur voix elles ne sont point cachées devant ma face et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché parce qu'ils ont profané mon pays parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations éternel ma force et mon appui mon refuge au jour de la détresse les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien l'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux c'est pourquoi voici je leur fais connaître cette foi je leur fais connaître ma puissance et ma force et ils sauront que mon nom est l'éternel Jérémie chapitre 17 le péché de Judas est écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos hôtels comme ils pensent à leurs enfants ainsi pensent-ils à leurs hôtels et à leurs idoles d'astarté près des arbres verts sur les collines élevées je livre au pillage ma montagne et ses champs tes biens tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours ainsi parle l'éternel maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur il habite les lieux brûlés du désert une terre salée et sans habitants béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître moi l'éternel j'éprouve le cœur je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses œuvres comme une perderie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu tel est celui qui acquiert des richesses d'injustement au milieu de ses jours il doit les quitter et à la fin il n'est qu'un insensé il est un trône de gloire élevé dès le commencement c'est le lieu de notre sanctuaire toi qui es l'espérance d'Israël ô éternel tous ceux qui t'abandonnent seront confondus ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre car ils abandonnent la source d'eau vive l'éternel guéris-moi éternel et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire voici ils me disent où est la parole de l'éternel qu'elle s'accomplisse donc et moi pour t'obéir je n'ai pas refusé d'être pasteur je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur tu le sais ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi ne sois pas pour moi un sujet d'effroi toi mon refuge au jour du malheur que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois point confus qu'ils tremblent et que je ne tremble pas moi fais venir sur eux le jour du malheur frappelez d'une double plaie ainsi m'a parlé l'éternel va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple par laquelle entre tes sortes les rois de Juda et à toutes les portes de Jérusalem tu leur diras écoutez la parole de l'éternel roi de Juda et tout Juda et vous tous habitants de Jérusalem qui entrez par ces portes ainsi parle l'éternel prenez garde à vos âmes ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères ils n'ont pas écouté ils n'ont pas prêté l'oreille ils ont rédit leur coup pour ne point écouter et ne point recevoir instruction si vous m'écoutez dit l'éternel si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David montés sur des chars et sur des chevaux eux et leurs princes les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem et cette ville sera habitée à toujours on viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem du pays de Benjamin de la vallée de la montagne et du Midi pour amener des holocaustes et des victimes pour apporter des offrandes et de l'encens et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat de ne porter aucun fardeau de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point Jérémie chapitre 18 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots lève-toi et descends dans la maison du potier là je te ferai entendre mes paroles je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un tour le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël dit l'Éternel voici comme l'argile est dans la main du potier ainsi vous êtes dans ma main maison d'Israël soudain soudain je parle sur une nation sur un royaume d'arracher d'abattre et de détruire mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté je me repends du mal que j'avais pensé lui faire et soudain je parle sur une nation sur un royaume de bâtir et de planter mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix je me repends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit ainsi parle l'Éternel voici je prépare contre vous un malheur je médite un projet contre vous revenez chacun de votre mauvaise voie réformez vos voies et vos œuvres mais ils disent c'est en vain car nous suivrons nos pensées nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel interrogez les nations qui a jamais entendu pareille chose la Vierge d'Israël a commis d'horribles excès la neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin fraîches et courantes cependant mon peuple m'a oublié il offre de l'encens à des idoles il a été conduit à chanceler dans ses voies à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers des chemins non frayés ils ont fait de leur pays un objet de désolation d'éternelle moquerie tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête pareil au vent d'Orient je les disperserai devant l'ennemi je leur tournerai le dos je ne les regarderai pas au jour de leur détresse et ils ont dit venez complotons contre Jérémie car la loi ne périra pas faute de sacrificateur ni le conseil faute de sage ni la parole faute de prophète venez tuons-le avec la langue ne prenons pas garde à tous ces discours écoute-moi éternel et entends la voix de mes adversaires le mal sera-t-il rendu pour le bien car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie souviens-t'en je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère c'est pourquoi livre leurs enfants à la famine précipite-les par le glaive que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves et que leur mari soit enlevé par la peste que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat qu'on entende des cris sortir de leur maison quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées car ils ont creusé une fosse pour me prendre ils ont tendu des filets sous mes pieds et toi éternel tu connais tous leurs complots pour me faire mourir ne pardonne pas leur iniquité n'efface pas leur péché de devant toi qu'ils soient renversés en ta présence agis contre eux au temps de ta colère Jérémie chapitre 19 ainsi a parlé l'éternel va achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs rends-toi dans la vallée de Ben-In-Nom qui est à l'entrée de la porte de la poterie et là tu publieras les paroles que je te dirai tu diras écoutez la parole de l'éternel roi de Juda et vous habitant de Jérusalem ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël voici je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler ils m'ont abandonné ils ont profané ce lieu ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux ni leur père ni les rois de Juda et ils ont rempli ce lieu de sang innocent ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit ce qui ne m'était point venu à la pensée c'est pourquoi voici les jours viennent dit l'éternel où ce lieu ne sera plus appelé Topet et Vallée de Beninom mais où on l'appellera Vallée du Carnage j'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies je leur ferai manger la chair de leur fils et la chair de leur fille et les uns mangeront la chair des autres au milieu au milieu de l'angoisse et de la détresse où ils réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi et tu leur diras ainsi parle l'éternel des armées c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli et l'on enterrera les morts à Toppet par défaut de place pour enterrer c'est ainsi que je ferai à ce lieu dit l'éternel et à ses habitants et je rendrai cette ville semblable à Toppet les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu de Toppet toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux et on faisait des libations à d'autres dieux Jérémie revint de Toppet où l'éternel l'avait envoyé prophétiser puis il se tint dans le parvis de la maison de l'éternel et il dit à tout le peuple ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël voici je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits parce qu'ils ont rédit leur coup pour ne point écouter mes parents Jérémie chapitre 20 Pascure fils d'Immère sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'éternel entendit Jérémie qui prophétisait ces choses et Pascure frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'éternel mais le lendemain Pascure fit sortir Jérémie de prison et Jérémie lui dit ce n'est pas le nom de Pascure que l'éternel te donne mais celui de Magor Missabib car ainsi parle l'éternel voici je te livrerai à la terreur toi et tous tes amis ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone qui les emmènera captives à Babylone et les frappera de l'épée je livrerai toutes les richesses de cette ville tout le produit de son travail tout ce qu'elle a de précieux je livrerai tous les trésors des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront les enlèveront et les transporteront à Babylone et toi Pascure et tous ceux qui demeurent dans ta maison vous irez en captivité tu iras à Babylone et là tu mourras et là tu seras enterré toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge tu m'as persuadé éternel et je me suis laissé persuader tu m'as saisi tu m'as vaincu et je suis chaque jour un objet de raillerie tout le monde se moque de moi car toutes les fois que je parle il faut que je crie que je crie à la violence et à l'oppression et la parole de l'éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de riser chaque jour si je dis je ne ferai plus mention de lui je ne parlerai plus en son nom il y a dans mon coeur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os je m'efforce de le contenir et je ne le puis car j'apprends les mauvais propos de plusieurs l'épouvante qui règne à l'entour accusez-le et nous l'accuserons tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui nous tirerons vengeance de lui mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas l'éternel désarmé éprouve le juste il pénètre les reins et les coeurs je verrai ta vengeance s'exercer contre eux car c'est à toi que je confie ma cause chantez à l'éternel louez l'éternel car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants maudit soit le jour où je suis né que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père il t'est né un enfant mal et qu'il le combla de joie que cet homme soit comme les villes que l'éternel a détruites sans miséricorde qu'il entende des gémissements de matin et des cris de guerre à midi que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère que ne m'a-t-elle servi de tombeau que n'est-elle restée éternellement enceinte pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte et la douleur et la douleur et la douleur